Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, tirage sur les flammes jumelles, sur les liens d'âme. Naturellement, on se retrouve une fois par semaine pour ces tirages-ci. Donc, par conséquent, est-ce que c'est la journée où on veut confirmer si on est en lien d'âme? Non, il faut le savoir qu'on est en lien d'âme pour avoir déjà eu cette confirmation-là ou cette forte intuition à l'intérieur de nous que nous sommes en lien d'âme. Aujourd'hui, on va aller tâter le pouls de votre lien. Donc, aujourd'hui, on va aller voir, en fait, où on est votre lien, où on s'en va, qu'est-ce qui se présage, est-ce que c'est quelque chose qui est délimité? Non, on revient une fois par semaine. Vous le savez, c'est un tirage qui est quand même récurrent, qui est hebdomadaire. Donc, par conséquent, on va aller chercher les énergies de votre lien pour les 7 à 10 prochains jours. Avant de vous présenter... Voyons, je suis en train de perdre la voix. Avant de vous présenter les choix d'aujourd'hui, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et à remercier aussi ceux et celles, en fait, qui font déjà partie de la chaîne depuis, des fois, même le tout début. Merci de toujours être là. Merci d'être toujours à l'écoute et d'apprécier les vidéos que je vous mets en ligne. Merci également pour vos likes, vos commentaires, vos j'aime. Merci, merci énormément. Et merci à ceux et celles qui décideront aussi de s'abonner à la chaîne suite à cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je le disais, flamme jumelle, relation d'âme, naturellement. Là, j'ai écrit flamme jumelle, mais on peut aller aussi dans les relations d'âme. Vous le savez que vous êtes en lien. Vous voulez savoir où en est votre lien, qu'est-ce qui se présage, en fait, pour votre lien dans les prochaines semaines. En fait, c'est ce qu'on va aller voir. Bon, pour faire votre trois choix aujourd'hui, je suis allé chercher l'oracle, pas l'oracle, excusez-moi, tarot de la bienveillance. Donc, c'est drôle, j'ai eu deux cartes par choix. Donc, quand on parle de lien, parfois, ça vient par paquet de deux. C'est ce qu'on m'a fait faire aujourd'hui. Donc, on a chacun deux cartes, en fait, pour chacun des choix d'aujourd'hui. Je suis allée avec trois pendentifs personnels. Donc, vous allez voir, en fait, ce que je porte. Je change mes pendentifs sur ma chaîne, moi, selon la journée. Donc, le premier choix est le quartz rose. Le second choix est ma moldavite. Et le troisième choix, en fait, c'est un arbre de la vie. Je ne sais pas, on ne voit pas bien, là. Attendez, je vais vous le voir. Voilà. Un arbre de vie, en fait. En choix numéro trois. La meilleure façon, en fait, de faire votre choix aujourd'hui, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Vous, je le savais, la routine. Donc, il ne faut pas être stressé. Il faut être vraiment dans un état calme, dans un état, en fait, d'instant présent. Puis, par la suite, on va aller faire notre choix. On garde aussi un certain recul. Pourquoi? Mais on est en énergie générale. Donc, c'est très normal que ça ne vous parle pas. Il faut aussi sentir que ça nous parle. On peut choisir un choix en toute conscience et dans l'instant présent. Puis, on commence à écouter le choix. Puis, on fait, non, ça, ce n'est pas pour moi. Donc, par conséquent, on se garde un petit bémol. On se garde un esprit critique aussi face aux énergies générales, que ce soit sur ma chaîne ou sur les autres chaînes que vous écoutez également. Sur ce, je pense que j'ai... Oui, j'ai tout... Oh non, je vous ai présenté les choix. Bien, écoutez, je suis enthousiaste. J'en suis un petit peu mélangée. On va aller... Chaque choix aujourd'hui... Ah oui, voilà, c'est ça qui me manque. Chaque choix sera développé avec deux tarots, tel à mon habitude. Vous le savez. Puis, la section oracle aujourd'hui, je vais la faire avec. Puis ça, c'est grâce à un abonné, en fait. Puis, je ne me trompe pas, c'est Mylène. Mylène qui m'avait dit, « Est-ce que je peux utiliser le tarot des flammes jumelles? » Puis là, si je me trompe, j'en suis vraiment désolée pour cette bourde, mais je pense que c'est Mylène. Qui m'avait dit, « Est-ce que je peux utiliser le tarot flammes jumelles comme oracle? » Puis, j'avais dit, « Bien sûr, on peut faire ce qu'on veut avec nos cartes. » Mais aujourd'hui, Mylène, je suis allée avec ton intuition à toi, puis je vais aller utiliser l'oracle, le tarot de flammes jumelles, plutôt en oracle cette semaine. Donc, on va aller voir la section oracle avec le tarot des flammes jumelles. Je vais terminer avec aussi l'oracle de David Saba, que j'affectionne particulièrement, « Message de votre flamme jumelle. » Donc, on va aller vous chercher deux à trois messages de votre autre avec cet oracle. Que ce soit une communication ou pas, qu'on soit en couple ou pas avec notre autre, bien, c'est un message quand même qui peut nous livrer. Là, on est rendu là. Mettez la vidéo sur pause avant de me voir bouger les trucs si vous avez besoin d'une marche globale des trois choix. Et on débute. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de mon pendentif de quartz rose. On va aller tout de suite, en fait, voir qu'est-ce que... Tentez le pouls de votre lien. Donc, on va aller voir où en est votre lien présentement, où on s'en va. Donc, quelle semaine, en fait, ce profil vers vous pour votre lien. Première carte, huit de feu, huit de bâton, message. Message de quoi? Message de qui? De l'empereur. Ah ben là! Ah ben là! Ceux et celles qui sont en attente d'un message, je vous le souhaite. Message de l'empereur, j'espère que c'est dans le 3D, par contre, mon petit monsieur. J'espère que ce n'est pas juste dans le 5D. Ceux et celles qui ne savent pas, en fait, 3D, on parle de la matière. Donc, ici, sur Terre, ce qui se passe dans la pleine conscience. Et le 5D se passe dans le spirituel. D'accord? Maintenant, on m'avait posé la question aussi sur la chaîne, c'est quoi le 4D? Mais ça, sérieusement, c'est quelqu'un qui l'a entendu parler. Moi, à date, j'ai juste entendu parler du 3D et du 5D. Donc, le 3D, vraiment dans la matière, sur la Terre, là, qu'est-ce qui se passe dans le réel, dans le concret. Puis, le 5D, c'est vraiment ce qui se passe plus dans le côté spirituel. Ok? Bon. On va commencer tout de suite avec un tarot. Donc, où en est votre lien? Où on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette semaine? Ok? Allons-y. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, on parle de messages. Là, j'espère qu'on va me parler de messages ici, encore plus affirmés, en fait, de votre empereur. Ça serait bien. Messages de votre hôte cette semaine, ça serait bien pour ceux et celles qui sont en attente d'une communication. Énergie très stable, mes poulets. C'est bien, ça, vous le savez. Wow! Ok, bien, on va aller faire notre coupe. Messages seront très clairs. Alors, un nouveau départ pour ma reine de bâton, ça, c'est mes consultantes habituellement. Bien, écoutez, ça augure très bien comme tirage ici, puis je le souhaite à plus de gens possibles. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour leur lien? À quoi s'attendre? Oups! Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, mon Dieu, ça va être peut-être un beau tirage, ce choix numéro 1. Message de votre empereur, soit en 3D, en 5D. Mais on parle ici du 10 de coupe, donc on parle vraiment de la réalisation du conte de fées. Eh là, j'ai hâte de sortir les autres cartes. On nous rappelle ici, le lien est naturellement le 6 de coupe, donc c'est un lien affirmé ici, on le sait, on est au courant. Une belle carte. Un nouveau départ après une période d'ennui, donc on s'est ennuyé beaucoup l'un de l'autre. Je pense que ça sent ici le retour, et là, enfin, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu des semaines assez lourdes dans mes derniers tirages de relations d'âme. Il y avait des choix qui étaient quand même, somme toute, assez lourds, même si on me dit, bien, Virginie, si c'est le message que je dois entendre, c'est correct. Reste que vous me connaissez, moi, ce ne sont pas les messages que j'aime livrer, mais c'est de là que je ne les choisis pas. Bref, page de bâton, donc à la fin de la semaine, on se dirige vers quoi? Bien, vers un nouveau départ. Ce n'est pas un nouveau départ qui se fait en grande trombe, donc on y va étape par étape, mais c'est un nouveau départ. Donc, là, on ne charlera pas, le tirage est très positif, on va rester là. On parle vraiment du 6 de couple, donc on sait très bien qu'on est en lien avec cette personne-là. C'est quoi l'énergie de la semaine qui va prédominer? Bien, c'est la réalisation du compte de fée. En doute, dès qu'avec le 4 de couple, on parle quand même ici d'une période d'ennui, donc on s'est ennuyé un de l'autre. Puis, je pense que c'est ce qui va pousser cette personne-là, votre autre, que ce soit un homme ou une femme, ça va le pousser, en fait, à revenir au contact vers vous, à revenir, en fait, vers vous pour un nouveau départ. C'est peut-être de la retenue ici, mais c'est sûr que ça l'a pris du temps. Ou si vous avez encore certaines craintes, parce que, ah ouais, je me suis fait poser cette question-là aussi. Est-ce que toutes les blessures doivent être réglées avant le retour de l'autre? Non, il va rester sûrement, puis ça, je l'ai vu quand même assez de façon régulière, il reste des blessures à régler, il reste des petits dossiers à régler, OK, lors de la réunion, après ça, même lors de la fusion, il va rester des petites choses à régler, mais ça va être somme toute des travaux qui se veulent mineurs. Donc, il n'y aura pas de grosses actions à poser. Moi, avant que mon autre revienne, c'est celles qui me suivent, le savent, je suis en réunion-fusion maintenant avec mon autre. Donc, avant que mon autre revienne, il y a eu un très gros travail de fait. Donc, ce n'est pas juste des petites actions qui ont été posées, c'est des très grosses actions qui ont été posées. Plusieurs liens toxiques coupés, même très proches, en coupant même le lien avec mon père biologique. Donc, c'est des très gros travaux que j'ai effectués, des très grosses rénovations, je dirais, sur ma personne. Mais par la suite, c'est sûr qu'il reste toujours des petits ajustements à faire, parce qu'on est des humains et tout. Est-ce que l'égo est totalement réglé et que je n'en vis plus? Ben non. Est-ce que je ne vis plus jamais de jalousie? Ben non, je reste humaine. Je ne deviens pas un être, un guide sur Terre, nécessairement, suite à ce parcours-là. Mais oui, je suis beaucoup plus sage que je l'étais. Je suis beaucoup plus posée également. Puis la majorité de mes travaux, en fait, sur ma personne sont faits. Mais je pense que, puis humblement, je pense que j'arrêterai de travailler sur ma personne la journée où j'arrêterai d'être ici sur Terre. Et que je serai juste en 5D. Puis encore là, je pense qu'on a encore une évolution à faire de l'autre côté. Mais ça, ça reste mon humble opinion. Donc là, je ne m'égarerai pas non plus. Ce n'est pas ma vie personnelle que vous voulez nécessairement savoir, mais plutôt votre tirage à vous. Donc, continuons, avant que je m'égare trop. Qu'est-ce qu'on a ici? La roue de fortune, ben oui. Ben, je comprends. Écoutez, les événements s'en vont et la roue de fortune en votre faveur. Non, pour vrai! Avec tout ce qu'on voit ici, on le sait. OK. Dites-moi quelque chose. Abonnancez-moi plutôt la vérité. Soyez très clairs dans votre message. Alors, on me dit qu'on l'a été aussi avec la roue de fortune. Je comprends, mais c'est les cartes sur table que j'aime bien garder et regarder. OK. Alors, pour mes poulets, les poulets d'amour qui ont choisi le choix numéro 1 cette semaine, qu'est-ce qu'il augure pour leur lien? Ça va vers où? On en est où? Nouveau départ après un sentiment de défaite. Donc, on croyait que ça serait fini. On croyait également qu'il n'y aurait pas d'amélioration dans la situation. Puis la vie nous réservait quoi? Ben, une surprise! C'est souvent ça. Est-ce que j'ai été... Mais malgré que non, avant la réunion, moi, j'étais encore dans... Je le croyais, mais je ne croyais pas que ça arriverait là. Moi, ça, je peux dire ça. Je croyais que... Puis là, vous allez dire, tu es bien placée, tu t'es tiré les cartes. Ah oui, je me suis tiré les cartes, là. Je ne vous le cacherai pas. Et à fond la caisse, je vous le dirais. Sauf qu'à la fin, dans le lâcher-prise, il faut arrêter de se tirer les cartes. À la fin, pour être vraiment dans le lâcher-prise, mais ça arrivait quand même une fois aux semaines, fois aux deux semaines, où j'allais me tirer un petit 3-4 cartes de juste savoir où est-ce qu'on s'en allait dans notre lien. Vous comprenez? Je n'avais pas de carte de flamme jumelle non plus pendant cette période-là, pour éviter, en fait, de ne pas être dans le lâcher-prise total. Mais, tu sais, un petit... Juste une série comme ça, 3 cartes avec mon dos de deck, oui, je l'ai faite quand même assez régulièrement. Est-ce que j'étais dans le sentiment de défaitisme? Non, mais je ne pensais pas. Par contre, ça l'arriverait au moment que c'est arrivé. J'y croyais, mais j'y croyais... Bien, je n'avais pas de temps, en fait. Donc, j'y croyais dans le long terme. Je croyais que c'est l'arrivée. Donc, on voit un nouveau départ. C'est un sentiment, en fait, de ne pas avoir de solution. On s'est dit, mais je pense que c'est parce que le sentiment, ici, qu'on sent, je pense que c'est votre lâcher-prise, en fait, qu'on sent. Parce qu'il faut être dans le lâcher-prise. Alors, wow! On a fait preuve de force et courage dans la situation. Donnez-moi juste un petit instant. Je vais remettre ces cartes-là. Oui, ça l'a assez duré aussi. Alors, qu'est-ce qu'on s'en va? On a été... Moi, là, c'est de la générosité, le 6 de denier. Mon impératrice! Qui a des doutes? Mon impératrice a des doutes. Sûrement que ça va se faire cette semaine. Parfait. Moi aussi, j'ai tant des doutes avant qu'elle revienne. Je faisais confiance. Non, je le savais exactement, en fait, qu'il allait revenir un jour. Mais moi, on ne m'indiquait pas de temps, comme toujours. Tu sais, ceux qui me demandent du temps, « Donne-moi du temps, Virginie! » Et même moi, on ne voulait pas me le donner. Donc, par conséquent, elles sont juste avec moi. Comme je vous le dis, certaines chiennes sont en mesure de le faire. Puis, je les envie beaucoup. Moi, par contre, pour question de temps, on me dit toujours, le temps n'est pas tangible ici. Donc, par conséquent, on ne peut pas me donner de temps. Fin de la semaine, l'impératrice est mise dans valeur. Donc, l'empereur, l'impératrice. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour ici qui s'augure. Vous allez recevoir des messages. Tu sais, les 7 à 10 prochains jours. Pourquoi je suis en mesure de vous donner un temps? Bien, parce que je demande des énergies pour la prochaine semaine, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je dis 10 jours, en fait, si on se laisse un petit 3 jours de jeu. Parce qu'habituellement, c'est en dedans d'une semaine. Parce que je reviens tous les mardis, naturellement, avec ce tirage-ci. Entre autres, dès qu'on a la lune, entre autres, dès qu'ici, on a l'ennui. Je ne pense pas que c'est l'ennui suite au retour de cette personne-là. Parce que vous êtes plutôt dans un excellent lâcher-prise ici, choix numéro 1. J'ai l'impression que même si la personne, elle revient, puis elle ne revient pas. Tu sais, elle revient à la communication, puis il n'y a pas de développement avant une autre semaine. Ce n'est pas grave. On laisse couler. On est comme, on se n'attendait. Tu sais, vous comprenez? Les étapes, vous les laissez couler beaucoup plus facilement. Ici, choix numéro 1. OK, mais quand même, oui, un retour de communication. Ça a demandé force et courage. On a été généreux envers soi-même. Puis, c'est nous, à la fin de la semaine, qui est vraiment mis à l'avant-plan. Donc, c'est cette personne qui régit votre tirage. On voit que c'est pour cette personne-là qui vous a interrogé. Mais à la fin de la semaine, vous vous mettez à l'avant-plan. Donc, oui, c'est positif, mes poulets. Il ne sait pas mal avec le message. Là, on va aller chercher. Et puis là, je vais avoir du fun. Je vais l'utiliser en oracle cette semaine. Alors, on va commencer par un 4 cartes, s'il vous plaît. Oups, 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 oups. On a quoi ici? La solitude. Donc, on commence avec la solitude. Oui, on n'a pas de nouvelles. Accueillir. Wow! Trop! Attends une minute. Une transformation. On parle de méditation. Moi, j'entends plutôt aussi s'ancrer dans le moment. Là, je vais juste, parce qu'ils sont quand même plus grosses que mes jeux de tarot. Donc, je vais déposer celle-ci ici. Comme ça. Puis, on va construire avec ceux-là. Ah! C'est drôle! Regardez, il y a une carte qui est restée. Je ne l'avais pas remarqué. Deux de couple. Bien, moi, je vous dis, il y aura une rencontre. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura une rencontre avec cette personne. OK. Sur la solitude. Sur la solitude, qu'est-ce qu'on veut me dire? Méditation, c'est tout simplement de l'ancrage, moi, je sens. Sur la solitude, on parle de la cinquième dimension et on parle des limites. Je pense qu'on a appris nos limites. Je pense que c'est plutôt ça qu'on nous dit. Donc, dans la solitude, continuez. Ce n'est pas parce que cette personne-là revient que il n'y aura pas… que là, c'est correct qu'on oublie tout ce qu'on a appris pendant notre solitude ou pendant cette période. C'est important de conserver, en fait, ce à quoi vous avez travaillé également. Moi, oui, mon autre est revenu, mais j'avais appris à me mettre à l'avant-plan pendant ma période de solitude. J'ai continué aussi à prendre soin de moi une fois qu'il est revenu. Sur accueillir. Sur accueillir. On a la compréhension et la défiance. OK. Compréhension, pour moi, on comprend peut-être que… La défiance. Mon petit côté défiant de l'autre personne. Là, je ne sais pas si j'en ai parlé ou si vous l'avez entendu, parce que des fois, je parle sur un choix, même pas sur deux. Puis, ce n'est pas tout le temps les mêmes conseils ou les mêmes anecdotes que je compte d'un choix à l'autre. Mais, j'ai eu retour de communication avec mon autre. Et, par la suite, il y a reparti me laisser dedans le silence radio pendant un autre mois. Ça peut être ça aussi, également, la défiance. Donc, on comprend que c'est juste la défiance ou peut-être que la personne n'avait pas nécessairement accepté, présentement, parce qu'on dit accueillir. Accueillir quoi la défiance? Puis, on dit qu'on doit comprendre quelque chose à travers tout ça. Ça peut être ça aussi. Je ne vous le souhaite pas, parce qu'à repartir dans un mois de silence radio, bien oui, ça a vraiment testé ma foi, mon parcours, dans mon lien, naturellement. OK. Sur la transmutation, wow! Il y a beaucoup de deux cartes, hein? On parle, en début de la transmutation, on parle de changement, on parle de changement également, puis vers la complétude. Je vous le dis, hein? Laissez les choses venir, mais ici, c'est très positif, à mes poulets. Sur la méditation, sur la méditation, on va y aller, attendez, sur la méditation, l'attente. C'est ça. J'ai l'impression qu'on est avec synchronicité. Bon, mais ça, c'est... Attendez. J'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir un retour, puis laisser les choses couler. Le retour, ça va voir le nouveau départ. Quand je voyais que ça ne se faisait pas rapidement, c'est peut-être ça ici également que je voyais, en fait. Donc, cette personne va être de retour, puis elle risque peut-être de ne pas revenir entièrement d'un coup. Il faut laisser les choses, construire les choses couler. Quand on est en attente, quand ça fait un certain temps en plus qu'on attend, on n'a plus envie d'attendre, hein? On a envie que tout se réalise, là. Faites continuer votre lâcher-prise. Vous avez bien travaillé, puis c'est peut-être pour ça que vous finissez, en plus, en semaine, avec l'impératrice. Continuez votre lâcher-prise. Continuez le beau travail que vous avez fait, mes impératrices. Vous le méritez, OK? Cette personne-là revient. Elle va revenir de toute façon. Donc, elle le quitte, et n'ayez aucune attente vis-à-vis de cette rencontre-là ou de ce message-là. Accueillez-le. Accueillez ce changement qui s'en vient vers vous. Ça s'en vient. Ça arrive. Ça se peut qu'il y ait un petit retour. Oups, il repart. Puis, il y a un autre petit retour. Puis, oups, il repart. Puis, oups, à un moment donné, il revient. Puis là, c'est pour de bon. OK? Donc, on accueille toutes ces étapes-là. Chaque étape est essentielle. On se le souvient. Même si nos parcours se ressemblent tous et toutes, il reste tout de même qu'il y a des différences dans certains de ceux-ci. Je vais aller vous chercher ici trois cartes de messages de votre flambe jumelle. Donc, on va aller voir ce qu'il y a à vous dire dans le 5D, en fait. Un cheminement. Bien oui, hein. Donc, laissons-le cheminer. Ici, l'évidence. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Bien oui, on va avoir un retour d'équilibre bientôt, sous peu. Moi, c'est vraiment ce que je sens ici. Vraiment, qu'on est en pré-réunion, réunion même. En réunion. Puisque réunion, c'est avant la fusion, hein. Donc, une réunion, on revient, en fait. Et finalement, bon, j'en ai eu deux. Les peurs. C'est en prenant un autre chemin quand on arrive où l'on doit aller. Parfait. Donc, ça n'arrive pas nécessairement comme qu'on croyait ou comme qu'on espérait. Et un cœur libre et pacifié. Donc, l'épuration, bien, je pense que ça, c'est pas mal terminé de votre côté. Il reste peut-être des petits travaux à faire chez votre hôte pour compléter le tout. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1, consultant et consultante qui auront fait ce choix. On se rappelle que je reviens mardi prochain. Donc, on pourra aller retenter le pouls, en fait, de votre lien mardi prochain. Mais j'ai vraiment l'impression ici que ça sent la pré-réunion, même la réunion. Donc, c'est quand même, somme toute, très positif. Je suis très contente, en fait, de ce que je vois présentement. Je vous envoie tout mon amour pour la semaine à venir. Et je vous envoie, je vous souhaite, je suis rendu où, là? Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ma Moldavit, mon pendentif de Moldavit, en fait. C'est une pierre, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. C'est une pierre, en fait, un éclat de météorite. Voilà. Donc, on va aller voir, en fait, dans quelles énergies votre lien, il est présentement. Et où on s'en va. Puis là, on se rappelle, pour ceux et celles qui aiment le temps, c'est pour les 7 à 10 prochains jours. Donc, ce n'est pas ce qui est coulé dans le béton pour la prochaine année. Donc, ceux et celles qui aiment le temps. C'est le lundi, puis le mardi, en fait, j'ai beaucoup de temps. Ah, bien, mon Dieu, une chance que ce n'est pas coulé dans le béton, mais vous plaît. Cette semaine, on est quoi? Bien, 3 d'air, 3 d'air, 3 d'épée, 4 d'air, 4 d'épée. Et puis, donc, on a de la peine, on a des larmes et on est en réflexion, chacun de notre côté ou un côté plus que l'autre. Donc, ça peut être soit vous qui êtes dans les larmes présentement et en période de réflexion ou c'est l'autre. Donc, tant mieux si ça ne durera pas. On va aller voir maintenant un peu plus loin. Je ne sais pas si ça me tente, mais bon. Il en faut des semaines comme ça, ça a l'air. On ne peut pas toujours avoir du positif, sinon ça serait nébuleux. Ça se suspect. Voilà, mon garçon aime bien ce mot, suspect. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Où en est votre lien? Où on s'en va? Qu'est-ce qui va arriver? On tente le pas. Allez. Bien oui, on commence tout de suite par nous dire quoi? Bien, on est en lien. Non, pour vrai. Une chance qu'ils me l'ont confirmé. Surtout que je suis spécifique dans le lien. J'entends rire. Bien oui, ils peuvent bien rire. Ceux et celles qui ne savent pas, en fait, je fais de la claire audience avec mes guides. Oui, j'ai vraiment cru, en fait. Parce que ça, ça s'est réveillé, en fait, dans mon éveil au lien. J'ai vraiment cru que je perdais la tête à ce moment-là. Entendre des voix, à un moment donné, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis due pour l'asile? Mais non, ça me rend un peu plus proche. Il y a toujours une fête chez moi, en fait. On est toujours une gang. C'est ce que je dis toujours à mon conjoint. OK, bon. Mine de rien, j'essaie de vous faire sourire un petit peu. C'est une semaine qui est lourde. Donc, on va aller essayer de chercher le positif. Ça, c'est... La semaine est lourde, on va se tourner vers le positif. Oui, mais il n'y en a pas, Virginie, la semaine est lourde. Non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours du positif. OK? Il y en a toujours. Moi, je suis du type de personne à boire son verre à moitié plein. Donc, par conséquent, j'essaie toujours de trouver du positif. Même les journées où j'étais dans le plus bas, pendant mon parcours, et qu'importe les événements qui sont survenus à ma vie, qui surviennent toujours, j'essaie de me dire, j'essaie de me rappeler les richesses que j'ai. Je me rappelais que j'avais des enfants en santé. Je me rappelais qu'en fait, j'étais en mesure, que j'étais capable de lire un livre. Il y a des gens qui sont pas en mesure de lire. J'étais en mesure d'aller prendre une marche à l'extérieur. Des gens qui sont pas en mesure de marcher. Donc, c'est vrai que tu vas dire, bien, c'est pas en regardant ailleurs qu'on se console. Mais oui, des fois, de juste se rappeler que je me lève à chaque matin, je suis en mesure de respirer, je suis en mesure de manger, j'ai un toit sur ma tête. Bien, c'est ce qu'il faut se rappeler. OK, là, ça suffit, là, coach de vie. Sors les cartes. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, même s'il y a un, on s'attend à quoi? 7 semaines. C'est 7 semaines, hein? C'est pas à vie. Voyez-vous, il y a des choses à couper pour aller vers le succès. OK, mais on coupe dans quoi? Peut-être que c'est ça qu'on va nous dire, là. 9 de coupe et on coupe là-dedans. Bien, je ne veux pas couper dans le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Bien, peut-être de mettre derrière soi. Donc, ce n'est pas la bonne semaine. Ce n'est pas cette semaine, en fait, qu'il y aura résolution dans votre lien, dans votre parcours, en fait, de flamme jumelle. Mais d'abord, on va devoir nous annoncer autre chose. Si je vois que ça se persiste avec le premier, je dirigerai le deuxième tarot, en plus, quels conseils qu'on vous donne à adopter. Mais là, je vais aller tenter le pouls, en fait, de votre lien, aller voir où est-ce qu'on s'en va pour cette semaine. 15 jours, voyons, des cartes. Ce qu'on désire, en fait, c'est ce nouveau départ avec notre lien, naturellement. Bon, dans le passé, on a beaucoup de cartes. On parle de souhaits, de renouveau. Hé, 3 arcanes majeures, mais il voulait 4 arcanes majeures. OK. On veut une transformation. En fait, ce qui bloque, c'est... Regardez quand même. Ça va se diriger vers quelque chose d'autre. Je pense qu'on débute la semaine, ces énergies-là. On va s'en aller vers quelque chose d'autre par la fin de la semaine. Je vous explique tout de suite. Page de bâton, nouveau départ, nouvelle possibilité, en fait. Sur quoi? Sur les amoureux. Pourtant, présentement, on débute la semaine, ce n'est pas jojo. C'est peut-être l'autre personne, en fait, qui est dans cet état-là. Parce qu'ici, on a la réalisation des soins dans le passé. On a une transformation sur ça. Donc, à cause d'un lien... Ici, ça peut être le lien obsessif avec le diable. Ça peut être aussi une dépendance à quelque chose, dépendance à quelqu'un aussi. Surtout quand on parle du lien de flamme jumelle, on peut se sentir pratiquement obsédé et dépendant à un point tel. On a quand même ici la réalisation des soins, puis une transformation là-dessus. C'est comme si on avait lâché prise, en fait, sur cette partie-là, sur cette personne-là. Puis ici, on a les célébrations, les réjouissances. Donc, je trouve ça assez bête avec ce 3 d'air, ce 4 d'air. C'est peut-être après la réflexion, au bout de la semaine, peut-être à la fin, on réalise, en fait, quand je vous dis de voir les bienfaits, en fait, de voir votre verre à moitié plein. Je pense qu'il y en a certains, certaines d'entre vous qui réussiront malgré la période plus creuse, en fait, que vous vivez. Vous allez vous concentrer sur vos richesses que vous avez. En d'autres, dès qu'on parle quand même de la réussite et du succès qui s'en suivra. Donc, moi, je pense que vraiment, vous allez être en mesure de faire abstraction, en fait, de la peine qui vous préoccupe présentement et de cette période de réflexion, en fait, que vous vivez à l'intérieur de votre lien, de votre parcours, pour aller vraiment vers, bon, écoute, je vais me concentrer, je vais aller voir des amis, je vais m'occuper de moi, je vais mettre à l'avant-plan d'autres choses pour vraiment aller me chercher du bonheur, aller me reconquérir, en fait, ou aller me ré... Voyons, je suis désolée. Me réapprovisionner ce bonheur-là qui m'appartient, en fait. Il y a une transformation, là, ça fait deux fois qu'on me la sort, pareil. Je pense que la transformation, c'est chez vous. Moi, je pense vraiment qu'on débute la semaine comme ça et qu'on la termine sur un autre augure, malgré les doutes qui, présentement, qui persistent. Est-ce que ça veut dire qu'on va être en communication? Ce n'est pas ce que je vois. Voyez-vous? Hors de bâton, puis une peine. C'est comme si on débute la semaine sous la peine puis là, pendant la semaine, on fait non, non. Là, là, je vais utiliser ma créativité. Parce que l'âge de bâton peut nous parler aussi de créativité. Je vais utiliser ma créativité pour me changer les idées, pour vraiment mettre en place autre chose, pour vraiment mettre en place, en fait, une autre option, voir le positif dans le négatif. Oui. Puis ça, même si ce n'est pas donné à tous, je pense que tout le monde a la possibilité et la faculté, en fait, de se changer les idées. Alors, oui, regardez, encore une fois, là, 3, 4 et 5. On part la semaine vraiment avec un sentiment de défaite. Donc, on ne voit pas l'avenue possible présentement dans notre lien. Ce qui est en opposition, c'est mettre fin à une situation douloureuse. OK. Puis on s'en va vers quoi? Là, si vous me sortez encore une carte positive, je vais persister à dire que période de réflexion. Donc, on poursuit le 4 dedans et encore une fois, cette tasse de bâton. Écoutez, je pense que vraiment de vous concentrer sur le positif, même si ce n'est pas le positif qui arrive présentement dans votre lien, je pense vraiment que vous allez être en mesure de faire du changement énergétique. N'oubliez pas, faites partie d'un lien. Ce que vous travaillez de votre côté, vous l'envoyez à votre jumeau. Donc, pendant que nous, on travaille, le jumeau n'aura pas le choix. Il va devoir progresser lui aussi, que ça lui tente ou pas. Le mien a dû progresser à la vitesse grand B parce que moi, quand j'ai décidé de travailler, j'ai travaillé assez que je me faisais dire par mes guides « Wow, les moteurs! » je leur ai dit « Vous m'avez annoncé que j'étais en lien. » Donc, ça ne veut pas dire que la personne revient nécessairement plus vite non plus. Il faut que le jumeau aussi acquise à travailler également de son côté. Face aussi à les cheminement, les messages qu'on lui envoie, il va falloir aussi également qu'il les mette en place. Mais on a vraiment, ici, ce n'est pas un retour. En fait, les célébrations, je ne les sens pas sur le retour. Je pense que c'est le retour de votre bonheur, d'être capable d'avoir moins de peine dans le cœur. Je pense qu'il est là, votre célébration à la fin de la semaine. De toute façon, c'est un tirage que je reviens à toutes les semaines. Donc, ça, c'est les énergies pour une semaine. Nous irons voir la semaine prochaine où on en est. On voit quand même que vous mettez à l'avant-plan votre créativité. Je pense que vous allez trouver le moyen de vous changer les idées et de rendre le tout moins lourd cette semaine. On va être en mesure d'un peu épurer ce sentiment de lourdeur que vous ressentez à l'intérieur de votre lien de flammes jumelles. Je vais aller voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles. Je vais l'utiliser en oracle cette semaine. Comme j'avais dit, comme une de mes consultantes l'a dit, regardez, il y a un changement qui s'opère. Moi, je pense que le changement est vraiment sur vous. Donc, ça va être moins lourd. On comprend des choses, bien sûr. Là, je vais juste tasser ce tarot-là parce qu'elles sont grosses les cartes. Wow! Qu'est-ce qu'on a ici? Cinquième dimension, limite. Les limites de la cinquième dimension que j'entends. Bien oui, on peut envoyer des messages à notre hôte naturellement, mais gardez ça dans la cinquième dimension pour cette semaine. Le lâcher-prise ne nous empêche pas d'y envoyer de l'amour. Je veux juste être sûre d'être bien comprise. En lâcher-prise, total, je continuais tout de même à aimer mon autre. Je continuais quand même à lui envoyer de l'amour. Quand j'avais une pensée pour lui, je lui disais tout simplement je sais, je t'aime moi aussi. Tout simplement. Puis je passais à l'autre, pas à l'autre, mais en parlant comme si je passais à d'autres personnes. Mais non, à l'autre, d'autres choses, d'autres préoccupations de ma vie de tous les jours. Lorsque j'avais une pensée pour lui, puis des fois, ça venait même lourd en lâcher prise à l'intérieur de mon cœur, à mon chakra du cœur, ça venait un petit peu lourd. Puis là, je disais, je sais, je t'aime moi aussi. Puis je passais tout de suite à autre chose. C'est ça, la limite de la cinquième dimension. On se garde dans ces limites de cinquième dimension. On peut envoyer de l'amour à notre jumeau, ça peut nous faire du bien. Il n'y a pas personne qui peut vous empêcher d'aimer votre autre. Qu'il soit avec quelqu'un d'autre, qu'il soit en total, il ne veut pas vous voir, il ne veut pas vous parler, il veut couper les ponts, vous savez que vous êtes en lien flamme jumelle, il n'y a pas personne qui peut vous empêcher d'aimer votre autre. Rendu là, qu'il soit en couple, on s'en fiche là, on n'est pas obligé d'aller chez eux, cogner à la porte, de dire à sa conjointe, son conjoint, c'est mon autre, je veux juste te dire que je vais continuer de l'aimer. Donc, gardez-les pour vous, mais vous pouvez continuer, à l'intérieur de vous, vous avez le droit de gérer votre cœur, ce n'est pas parce que cette personne n'est plus avec vous, vous ne pouvez plus l'aimer. On peut continuer à aimer cette personne-là quand même. Bon, ça suffit, je vais aller vous sortir votre quatrième carte, surtout qu'elles sont faciles à brasser, elles sont parlantes, mais ouf. Éveil spirituel, bien parfait, il y a eu le changement, peut-être que cette personne-là va commencer à s'éveiller au niveau spirituel d'ici la fin de la semaine aussi, peut-être que ça va commencer à travailler, vous, vous travaillez beaucoup de votre côté, il faut que cette personne-là aussi, elle aille travailler et ça aussi, je vous l'ai répété maintes et maintes fois. Sur le changement, attente et complétude, attente dans la complétude, plausible, on peut attendre dans la complétude, en lâcher prise, on attend dans la complétude de toute façon, donc on se sait en lien, on sait très bien que le lien va avancer, on fait confiance, donc on a une foi inébranlable en notre lien, donc par conséquent, oui, on est en complétude sans nécessairement être en réunion. Wow, trop. sur la compréhension, trop. j'ai vu lâcher prise, pareil, mais je pense que ça, ça tente de l'effectuer si ce n'est pas déjà complété votre lâcher prise. Sur la compréhension, bien, on sait que ça va prendre du temps, on a compris en fait, et si on ne l'a pas compris, bien, il va falloir le comprendre parce qu'on nous parle vraiment ici de patience. Sur les limites de la cinquième dimension, je suis désolée, on me fait travailler, on a la fuite, oui, donc laisser la personne être dans sa fuite, respecter sa fuite également, ça fait partie de son parcours. La plupart des gens qui écoutent les tirages sont chasseurs ou dans leur période chasseur, OK? J'ai vécu une période runner et j'ai vécu une période chasseur par la suite. Donc, par conséquent, vous allez vivre les deux polarités. Donc là, présentement, il faut respecter votre runner qui peut-être avant était peut-être le chasseur. Moi, mon conjoint a commencé par être le chasseur et moi, j'étais le runner et par la suite, une fois qu'il a quitté, il est devenu le runner et je suis devenu le chasseur. OK? Mais il faut respecter la fuite de l'autre, ça fait partie de son parcours pour pouvoir se rééquilibrer. Sur l'éveil spirituel, sur l'éveil spirituel, on va y arriver, on va y arriver mes poulets, je vous le promets. Wow, wow, non, n'importe quoi, donnez-moi un petit instant. J'en ai 15 à terre. Peut-être pas 15, mais j'ai le don d'exagérer des voix. Bon. Alors, sur l'éveil spirituel, on a un détachement et les rêves. Oui, on peut se rejoindre en rêve, mais on se détache de la situation présentement. Je pense que c'est pas mal ce que ça nous disait. Puis, en d'autres deck, on nous parle naturellement du manque, donc du manque qui est présentement présent dans votre vie. Ouais, écoutez, je ne fais pas les super énergies que je vous souhaitais. Malheureusement, on peut tout à des périodes différentes de notre parcours, donc c'est sûr que ça peut arriver ici en tirage naturellement. Donc, écoutez, je vous souhaite que ça va être une meilleure semaine la semaine prochaine naturellement d'emblée. C'est une semaine où est-ce que, mais je pense que quand on nous parle de passion, je pense qu'on en a quand même pour quelques semaines à être dans ce sentiment-là. Mais laissons peut-être les cartes nous surprendre la semaine prochaine. OK? Donc, on va prendre, oui, ces énergies-là, on va travailler sur nous, mettre dans l'avant-plan notre créativité qui a été répétée quand même deux fois pour apprendre à lâcher prise un peu plus sur la situation et être un peu plus patient-patiente. De toute façon, la passion, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, oui, avec le temps, on devient un peu plus patient lorsqu'on la travaille. Ce n'est pas quelque chose de magique quand ça ne se fait pas d'une semaine à l'autre. Ça, je peux vous le garantir, mais ça se travaille. On va chercher un message à votre flamme jumelle. Donc, qu'est-ce que son âme a envie de vous dire? Parce que là, on voit que présentement, il y a besoin d'un éveil de son côté, votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Intériorité, la chimie de nos cœurs se réveille en toi. Oui, bien parfait. Donc, on le sait qu'on est en lien avec cette personne-là. On dit que ça se réveille en vous. Je pense que vous étiez déjà là-dessus assez réveillé. Je pense que c'est cette personne-là qui est en train de vous dire qu'elle est en train de se réveiller. Changer de regard, un temps pour comprendre la patience. Donc, par conséquent, oui, accorder lui, en fait, un temps pour comprendre dans la situation. Même si ça fait longtemps, je le sais, je vous envoie toutes mes pensées d'ailleurs pour cette attente. Ce n'est pas évident. Là, même si votre hôte est avec quelqu'un, rompre l'attache-moi, laisse-moi te montrer. Bien, on parlait de détachement puis on vous dit de rompre l'attachement. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que c'est le bon moment d'agir. Je ne pense pas non plus que c'est le bon moment d'espérer un retour à brève échéance, malheureusement. Donc, c'est les énergies pour cette semaine. Nous irons canaliser la semaine prochaine, voir s'ils ont changé. Très plausible, ça pourrait arriver. Des fois, ça peut nous surprendre. Donc, on ira voir la semaine prochaine. Pour cette semaine, mes poulets, malheureusement, je vous envoie tout mon amour. Puis, concentrez-vous sur vous, même si je le dis souvent, même si c'est un conseil qui revient souvent sur la chaîne. Oui, concentrez-vous sur vous. Je pense que c'est la meilleure option pour cette semaine. Donc, on se rappelle qu'on est en énergie générale aussi, naturellement. Sur ce, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer tout de même une merveilleuse journée de ma part. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de mon pendentif d'arbre de vie, en fait. Donc, on va aller voir en fait où en est votre lien. On va aller voir la température de votre lien. Donc, où on en est, où on s'en va, qu'est-ce qui arrive. Puis, on se rappelle que puisque c'est un tirage abdomadaire qui revient à chaque semaine, bien, c'est des énergies pour les 7 à 10 prochains jours. Pourquoi je dis 10 jours? Je reviens à chaque semaine. On se donne un jeu de 3 jours. OK, mes poulets. OK, on commence. Donc, on a eu 2 cartes. On a l'étoile. Réalisation des souhaits. OK. Deuxième carte. L'impératrice. C'est la réalisation des souhaits pour une impératrice. Ah bien là, c'est mieux d'être positif, mais guin. Parce que là, ça s'annonce très positif comme ça, mes poulets. Celui-là. OK. Bon, on va y aller avec lui. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, réussite suite à des épreuves. Bien, ça, ça s'annonce très positif ici. Alors, où est-ce qu'on en est? On parle quand même suite à des épreuves, mais suite à aussi à de l'anxiété. OK. Donc, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, où en est le lien? Où on s'en va? Qu'est-ce qui va arriver? Roux de fortune. Donc, on se dirige vers de meilleures énergies. En fait, avec la roux de fortune, on a vraiment, la roux tourne en votre faveur. Alors, où en est votre lien? Où on se dirige? Qu'est-ce qui arrive? Des doutes, une prise de décision. Donc, on a des doutes, mais on va prendre une décision. Une décision qui va demander réflexion cette semaine. Peut-être qu'on a des doutes face à la réalisation de notre souhait aussi. Là, on va être mis face à prendre une décision assez rapidement. OK. On va aller voir ça plus loin parce que deux cartes n'est pas assez. Empereur. Bien, parfait. Impératrice, empereur. On a des doutes face à notre empereur, face à un nouveau départ avec notre empereur. OK. On débute la semaine comme ça. Où c'est les énergies du présent que ce qu'on a dans le passé. Bien, on a mis fin à une situation qui est douloureuse. Donc, on est vraiment dans le lâcher-prise. On n'est plus dans la nuit noire de l'âme ici. Qu'est-ce qu'on s'en va ici? L'engagement. Bien, mes poulets, puis c'est guidé par les guides. Bon, bien, mes poulets. Ça sent bon ici. Ça sent même très bon. Ça sent très bon. Vu que les cartes que nous avons eues, vous savez de toute façon que je vais aller confirmer les énergies avec un deuxième tarot. Mais on a ici quand même, on a des doutes vis-à-vis de cet empereur qui occupe nos esprits. Là, l'empereur, est-ce que c'est naturellement un homme? Pas naturellement. Il est tout simplement dans son énergie masculine, cette personne. Donc, on pourrait parler d'une femme, mais tout simplement en énergie masculine. Il y a un nouveau départ qui se profile. En fait, c'est ce qui vous cause un doute. Vous commencez à douter qu'il va y avoir un nouveau départ avec cette personne-là. On a mis fin à une situation qui est douloureuse. Donc, comme j'ai l'impression, on n'est plus dans la nuit noire de l'âme et on se dirige vers quoi? On se dirige vers le pape, donc vers l'engagement avec cette personne. En doutes, dès qu'avec l'as d'épée, on me dit vraiment qu'ici, il y a une... En fait, que c'est destiné, que c'est guidé en fait par les guides, par le divin, par la source. Donc, il y aura vraiment ici, d'après moi, on va continuer avec des belles nouvelles. J'ai envie d'y aller avec celui-ci. J'ai hâte d'aller voir, mais qu'est-ce qu'on a? C'est un sentiment de perte. Je vous dis, je pense que vous avez des doutes parce qu'on n'y croit plus. On est comme, ben oui, j'aimerais ça que ça arrive. Oui, je me sens en lien. Oui, on me l'a même confirmé que j'étais en lien, mais là, après tout ce temps-là, j'ai vécu cette période-là également où je me disais, ben écoutez, ça fait 10 mois que je n'ai pas une nouvelle de cette personne-là. Pas eu un écrit. Il est avec une tierce. Ben, j'en aurais plus de nouvelles. C'est bien beau le lien, mais il va revenir un jour. Puis ça, c'est peut-être que vous êtes dans cet état-là où est-ce qu'on se dit, ben oui, il va revenir un jour, j'y crois. Ben oui, je dois être en lien, mais ça n'arrivera pas cette année. Tu sais, on est plutôt dans cette période-là en fait. Alors, on parle ici du 3 d'épée et du 4 de coupe, donc vraiment, il y a eu, on voit ici quand même qu'il y a eu des blessures, il y a eu de l'ennui. Je pense que c'est pour ça, en fait, que vous ne croyez plus présentement. Là, on a assez souffert, on s'est assez ennuyé, le manque a été assez présent dans cette relation-là pour nous faire dire finalement que, ben, c'est pas, pas que c'est pas croyable, mais, assez pour nous faire dire en fait que ça n'arrivera pas. Ouais. Alors, on va aller voir plus loin. parce que réalisation des souhaits, là, d'après moi, vous n'en attendez plus. Par exemple, mes poulettes, huit, j'ai perdu ma carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça a pris du temps. Ça fait un bout qu'on attend, c'est pour ça qu'on y croit plus. Quand je vous disais, j'avais attendu 10 mois, puis regardez, on a des doutes. Ce qui va être en opposition dans votre lien présentement, c'est les doutes, mais on parle ici de justice divine et on parle de retour ici avec le cavalier de coupe. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui arrive vers vous, la coupe pleine d'amour. Donc, voyez-vous, on n'y croit plus, on a beaucoup de doutes à cause du temps qui a passé, en fait. On nous parle quand même que justice divine intervient dans cette union-là, ce qui fait en sorte qu'on devrait avoir des nouvelles. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce que des nouvelles arrivent demain, mais j'ai l'impression qu'on est en processus de faire retour vers vous, en fait, parce qu'on a une réalisation de vos souhaits ici, parce qu'on a un engagement, parce qu'on me dit que c'est destiné, parce qu'on me parle aussi du cavalier de coupe ici, en d'autres decks. Donc là, je vous lis les cartes, on se rappelle qu'on est en énergie générale, mais pour certains, certaines d'entre vous, d'ici la fin des 7 à 10 jours, vous devrez avoir retour de cette personne-là. Oui, moi, c'est, écoutez, il y a eu une intervention, en fait, de justice divine ici. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si la personne était vraiment poussée, véritablement poussée vers vous. OK. On va aller voir tout de suite avec l'oracle. J'ai hâte d'aller voir avec l'oracle. Bien, le tarot des flammes jumelles que j'ai observé en oracle cette fois-ci. On parle de la patience, mais ça, elle arrive tout de suite. Donc, c'est comme si on avait été patient. C'est comme patient-patiente, là, dépendamment. On parle de la fuite. On a été patient versus la fuite de l'autre personne. Où est-ce qu'on a ici? L'ego spirituel. Alors qu'on a été patient versus la fuite versus l'ego spirituel. Hé, là, je vais juste s'enlever comme j'ai fait aux autres choix parce qu'elles sont assez grosses dans ces cartes-là. Trop. Allez, une dernière carte pour notre première rangée. Encore une fois, mais cette semaine, c'est parce que ça fait trois... Excusez-moi, je l'ai eu dans les trois choix, là, c'est deux ici. On me parle de la limite de la cinquième dimension. C'est comme si on me disait que la cinquième dimension avait ses limites. Il faut agir maintenant dans la matière, en fait. Là, c'est vous, vous me dites, ben moi, j'ai essayé Virginie et ça ne fonctionne pas. Non, mais on me dit ça aux autres, à l'autre. En fait, avec la justice aussi, c'est comme si je disais, la justice divine intervient puis pousse l'autre personne. Donc, c'est comme si on me disait, ben la cinquième dimension est ses limites. On a beau vouloir vivre ou être en fusion dans la cinquième dimension, ce n'est pas assez. Il va falloir faire des gestes concrets dans le 3D, donc dans la matière, dans le concret ici et présentement. Je vais aller voir maintenant sur la patience. On est patient sur la communication. Donnez-moi un petit instant. On va aller voir maintenant sur la fuite. Connexion des chakras. Donc, on est connecté quand même. Sur l'ego spirituel, des nouvelles. C'est ça, je vous disais. Vraiment, on est poussé puis il va venir parce qu'ici, avec ce cavalier de coupe, mais 17 à 10 jours, je n'attends pas demain. Attente. J'espère que ça ne vous ne replongera pas dans l'attente. On me dit attraction, donc oui, on est attiré fortement. cinquième... Bien là, je pense que vous allez en avoir des nouvelles. Quand je vous disais qu'il y aurait retour, on a quand même, mais c'est juste cette carte-là qui me dit pourquoi attendre? Pourquoi? Tu sais, patience, puis là, des communications, on a été patient pour avoir la communication. Sur l'ego spirituel, on dit, oui, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Peut-être, il faut faire attention que si l'autre revient puis il fait juste parler de son ego, bien, ça se peut qu'il y ait de l'attente qui s'en suive par la suite. Ce n'est pas ce que je vous souhaite parce qu'on parle quand même de réalisation des souhaits d'entrée de jeu. Donc, par conséquent, réalisation des souhaits, bien, c'est sûr que si vous avez souhaité avoir une communication avec cette personne-là, bien, cette communication-là revient vers vous. Donc, par conséquent, oui, il y aura réalisation des souhaits, mais je souhaite que ça ne s'arrête pas là, en fait, pour vous. De toute façon, 7 à 10 jours qu'on s'est dit, donc, c'est drôle, j'entends le week-end prochain. Donc, si vous avez des nouvelles au week-end prochain, mardi prochain, je reviens avec un tirage. Bon, vous pouvez écouter les tirages sur les chaînes que vous voulez, mais je vous dis que mardi prochain, je reviens, en fait, avec un tirage et ce tirage-là, en fait, ça va être pour aller tenter le pouls. Donc, on ira voir pour l'autre semaine. Donc, on saura si ça vous replonge dans la tente ou pas. On va aller chercher trois messages de votre autre pour terminer votre tirage. Quand même, un tirage qui s'est déboulé, celui-là. La chimie de nos cœurs se réveille en toit. Donc, on parle quand même d'intériorité. Et j'en ai deux autres. Soyez fiers de vous, oui, vous, vous avez avancé. Si on est rendu ici, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi. Donc, oui, soyez fiers de vous et soyez confiantes. Donc, concentrez-vous sur votre cœur. Ici, la confiance en soi, concentrez-vous sur votre cœur. À vous. Bien, écoutez, mes poulets, je n'irai pas plus loin que ça parce que c'est vraiment le message qu'on avait à livrer aujourd'hui. Sur ce, je vais vous envoyer mon amour. Prenez soin de vous cette semaine. Comme je vous dis, cette personne-là revient aux nouvelles puis elle repart par la suite. On se calme, on prend ça, relaxe, on voit quand même la beauté de la chose même si ça va être difficile en fait, surtout cette personne-là. Je n'aime pas la carte d'attente. Je vais être honnête avec vous, c'est la carte d'attente qui... J'aime les autres cartes, mais la carte d'attente me plonge comme dans un... Je suis comme métigée à cause de cette carte-là. Sur ce, on se retrouve mardi prochain. On ira retarder le pouls pour vous. Donc, je vous envoie tout mon amour pour cette semaine. Prenez soin de vous. Je reviens demain pour avec d'autres tirages. Sinon, mardi prochain, on se donne rendez-vous pour aller revoir votre lien. A bientôt. Au revoir.